L'endemain du premier tour, un accord est passé entre centristes et socialistes. Neuf colistiers de l'équipe Alexis Blanc rejoignent la liste de gauche menée par Rémi Letroux. Objectif, tenter de battre le maire sortant. Oui mais voilà, mardi dernier, lors du dépôt des candidatures pour le second tour, le centriste Alexis Blanc a tenté de déposer sa propre liste avec, chose extraordinaire, des noms communs à la liste de gauche. Si le préfet a refusé de valider cette dernière, chez les socialistes, on ne décolère pas. Alexis Blanc était parfaitement au courant des conditions de la fusion, qu'il savait parfaitement quelles étaient les places et les rangs que nous proposions à ses colistiers. Il l'a acté au téléphone devant ma liste, et ma liste entière a entendu M. Blanc reconnaître cette chose, que le lendemain, il dise le contraire. Non, écoutez, il essaye une ultime pirouette. Pour Alexis Blanc, l'accord scellé au lendemain du premier tour n'aurait pas été respecté. Il parle d'une grosse trahison envers ses colistiers, à tel point qu'il s'est senti obligé de revenir sur le devant de la scène politique rochefortaise, lui qui voulait en sortir. Quand j'ai vu cette trahison de dernière minute, vis-à-vis de mes colistiers, pas pour moi, puisqu'encore une fois, je n'étais pas concerné, mais vis-à-vis de mes colistiers, je me suis dit que ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible, comme ça, à ce point-là, de se faire traiter comme ça et de se faire marcher dessus comme un paillasson. Et donc, j'ai décidé de déposer ma liste en préfecture. Pour le maire sortant, cette affaire ressemble à une grosse bouffonnerie. C'est une histoire étonnante, pitoyable même. La difficulté dans cette affaire, c'est que M. Le Trou et M. Blanc ont des égaux surdimensionnés. Ils ne pensent qu'à eux, ils ne pensent pas au rochefortaise. Un recours a été déposé auprès du tribunal administratif de Poitiers par le centriste Alexis Blanc pour le maintien de sa liste. Tribunal qui statuera demain.